La mort et la guerre, la chauve de la terre. La mort et la guerre, la chauve de la terre. La mort et la guerre, la chauve de la terre. La mort et la guerre, la chauve de la terre. La mort et la guerre, la chauve de la terre. La mort et la guerre, la chauve de la terre. La mort et la guerre, la chauve de la terre. La mort et la guerre, la chauve de la terre. La mort et la guerre, la chauve de la terre. La mort et la guerre, la chauve de la terre. La mort et la guerre. 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 Et comment avez-vous entendu de cette exposition ? J'ai eu le plaisir de rencontrer Jean-Bernard, le propriétaire de la galerie. Il m'a invité plusieurs semaines. Oh, donc vous êtes art-lovers ? Oui, oui, oui. Et en fait, ici, il y a aussi un fantastique local artiste. Oh, vous êtes un local artiste ? Oui, oui. Et comment pensez-vous que cette exposition contribue pour votre inspiration ? Quelles autres expositions voudriez-vous voir, par exemple ? Bonne question. J'aimerais avoir Salvador Dali ici. C'est génial. Il est un grand nom. Il y a des gens qui viennent de tout le monde pour partager cet événement avec nous. Dali est un grand nom dans l'art. Il a un nombre de followers. C'est un des noms rare, des artistes, sur lesquels les gens peuvent associer la face. Il y a des gens qui peuvent se associer la face avec. C'est un des noms rare, des gens qui peuvent vraiment les content. Je suis un fan dali dali. Absolument. C'est quoi que vous aimez le mieux ? Ce que je aime le mieux pour Dali ? Dali, ce que je aime le mieux pour lui, c'est son façon de être sérieux, et complètement surréalistique. Tu crois que il a un sens de humour ? Il a un fantastique sens de humour. Je l'ai rencontré en 1979. Je peux juste confirmer que son sens de humour est extraordinaire. Il vient de toutes ses peintures, de toutes ses pictures et de toutes ses sculptures. Tu crois que c'est trop égocéntric avec sa personnalité ? Je pense que quand tu l'as rencontré, il n'était pas égocéntric. Je pense qu'il a joué égocéntric juste pour la caméra. Je vois. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le maître ? Pas beaucoup. Je l'ai rencontré une fois et j'ai aimé. Mais je connais ses works. Je pense qu'il n'est pas un peinture, mais il est un philosophe. Ce qui n'est pas un peu connaître, c'est qu'il a écrit beaucoup de livres, il a fait sculptures, il a fait des différentes choses. Il a fait des films et il a participé dans les sculptures, donc il est un artiste complet. Je dirais que c'est un scientifique, c'est un génial. J'ai juste commencé à apprendre à savoir de Salvador Dali grâce à l'exposition ici au mall. Mais je n'ai pas vraiment réalisé que Salvador Dali a fait un livre. Donc la plupart des recettes sur le menu sont inspirées par le livre. Il a fait beaucoup de pieces avec d'eggues et sardines et snails. Il y a beaucoup de recipes dans le livre. Il y a beaucoup de ingredients. Dali est l'inspiration de tous les artistes dans le monde. Quand j'étais très jeune, j'ai eu l'expérience de rencontrer Dali et New York. Je ne vais pas dire ce qui s'est passé, mais c'est vraiment quand j'ai vu un homme à un homme de Manhattan, j'ai pensé que j'aimerais être comme Dali. il m'inspire comme personne et comme artiste. C'est ce que je fais aujourd'hui. C'est ce que je fais tous les jours de ma vie. Je crois que par rapportant aussi un alternatif avec des réferences comme Dali ou Georges O'Brac, qui nous avons l'occasion d'avoir l'occasion d'avoir l'occasion au Musée du Louvre de 250 pieces. C'est colossal pour une galerie et pour une communauté comme Miami. Je crois que nous pouvons inspirer un nombre d'artistes. pour être plus forte qu'on pour la première étape et le deuxième niveau et verser quelque chose plus d'excite et intéressant pour tous partagérir. Je pense que c'est très bénéfique pour toute ville d'avoir des artistes de ce calibre représentés et représentés, où le public général peut avoir l'opportunité de voir des œuvres des masters contemporâne. Vous pensez que ça va contribuer à la communauté d'artistes de Miami ? Je pense que ça, certainement. Comment les collecteurs ? Bien sûr. Ça prend une conscience. Ça fait que les gens se rendent compte que Miami est aussi une ville de collectivité de l'art que d'autres pays, rivalant avec Manhattan, San Francisco, ou d'autres pays. Et ce qui se passe, c'est que beaucoup d'artistes sont移és ici, et ils se sentent que la communauté est en train de devenir plus consciente d'art, grâce à Art Basel et autres festivals qui sont ici. Et ce qui se passe, c'est que vous attractiez les artistes, mais ensuite vous attractiez une communauté d'autres personnes qui ont investié leur vie dans l'art et qui sont autour de l'art, qui ne sont pas nécessairement des artistes themselves, mais qui aime être dans un environnement full de personnes créatives. Parce que dans tous les uns, il y a une partie créative de votre soul. Et donc, si vous vivrez dans une ville qui inspire cette partie de vous, c'est créative, et qui enhancez votre façon de vivre. Et je pense que c'est la direction que Miami est en train de prendre. Mais Miami, c'est comme un milton pot. Mais Miami, je crois, va devenir le prochain Manhattan, je dirais, dans l'art et dans l'estat. Art dans les streets, art dans les parcs comme ça, art dans le public, c'est un très important. C'est un peu très important. C'est un peu impressionnant de vous aller dans une ville. C'est toujours un peu impressionnant d'aller dans une galerie, ou dans une musee pour nombreuses personnes. Et art est quelque chose que nous devons vivre avec, et d'engagerer sur un peu d'un jour. C'est une possibilité que nous prenons avec ce show. et évidemment, c'est reconnu, et célébré par le maillot et le nombre d'officiers que nous espérons aujourd'hui à rejoindre l'événement. Nous allons faire tout ce que nous pouvons pour faire un bon environnement pour la collection, si elle va rester ici. Les gens vont être en contact avec très haut-calibre de l'art. Je me suis désolé, c'est une raison pour laquelle je suis ici. Et d'autres expériences, qui seraient bien ici, d'autres artistes de cette période seraient bien, ou quelque chose de plus moderne. En tout cas, il semble être un bon mix. Oui, la prochaine fois, je pense que la galerie devrait faire un autre show d'Alene, peut-être en l'avenir. Si j'avais mes rêves, que tous mes rêves puissent arriver, la ville acharait l'exhibit et le mettre ici toujours. Mais j'espère qu'il y a un moyen de faire ce rêve que vous avez exprécie, de faire un permanent d'Alene exhibit ici. Si ça pouvait arriver, nous devons tous être appréciés. Et la ville, bien sûr, va aider. La histoire de Miami, Miami est un très vibrant art community. Et avec pas trop de références. Et c'est une rare opportunité de faire des artistes référentes à Miami. Il y a tellement d'un des spotlights à un très spécial temps de l'année, comme dans l'art fair, en décembre et janvier. Et c'est un projet excitant à large. C'est innovant, même depuis 30 ans. C'est inspirant, en tout cas que vous regardez. Je vais revenir. Je les aime beaucoup, et je pense qu'ils sont très modernes. Et je souhaite que vous continuez dans ce programme. Je vais revenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501